Le jour où j'ai découvert de quelle manière je pouvais immédiatement sortir d'une souffrance pour en faire une ressource, je vous explique. C'était il y a des années, j'étais dans un parcours de développement personnel et là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une information qui sort en séance, comme quoi, eh bien, tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé avec mon arrière-grand-père, je ne pourrais pas évoluer. Et là, je me mets à pleurer parce que mon arrière-grand-père est mort, parce que je sens que c'est une information qui est capitale et que si je ne trouve pas cette information, je vais mourir, quoi, en transgénérationnel. Je suis foutue. J'appelle un des cousins de mon père qui l'a connu et je lui dis, mais s'il te plaît, raconte-moi, je ne suis pas là pour le juger, ça va aller, j'ai juste besoin de cette information parce que ça va permettre de rebondir, c'est capital. Et lui qui était aussi dans un parcours me dit, Agathe, il est hors de question, on ne touche pas à mon grand-père, cela ne te concerne pas, il était très très bien, qu'est-ce que tu viens remuer les choses ? Mais je ne suis pas là pour les remuer, je suis juste là pour avoir une info, je m'en fiche de sa vie, je ne vais pas le juger. Et ce cousin me refuse de me donner l'information et je pense que ça tournait autour du couple. Et là, je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et au bout de 24 heures de pleurs, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Cette information-ci, elle est capitale, elle est en moi, elle est pour moi. Et donc, je vais aller voir en écriture quantique ce que j'ai à dire. Et là, tenez-vous, c'était juste mon histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis rendu compte que je souffrais parce qu'en fait, il fallait que je souffre pour arriver à comprendre cette croyance que le transgénérationnel était juste un prétexte. C'est-à-dire que je me servais de l'histoire de mon arrière-grand-père pour comprendre une information qui me concernait. Ce jour-là, j'ai compris que le transgénérationnel, je pouvais m'en défaire immédiatement. Et j'ai compris aussi que si je souffrais, c'était presque pour m'imposer d'aller explorer quelque chose. Et que tant que j'allais explorer quelque chose qui était extérieur à mon histoire, c'est-à-dire le grand-père, c'est-à-dire quelque part les vies antérieures, c'est-à-dire mon âme, tant que ce n'était pas moi pleinement ici et maintenant qui intègre à la fois les vies antérieures, mon âme, le transgénérationnel, le futur, tous mes plans, pas seulement mon âme. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Qu'est-ce qui se passe dans mon émotion ? Qu'est-ce qui se passe dans mon couple ? Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants ? C'était compliqué de s'en sortir. Ça risquait de prendre des années. Et bien en écriture, c'est ce qu'on fait en fait. J'apprends aux gens, et on vient de le faire, d'abord à utiliser des questions essentielles. En quoi c'est utile de vivre cette souffrance ? Qu'est-ce que je vais en faire de cette souffrance ? C'est un moteur pour pointer du doigt un exercice que je dois me donner pour devenir une personne encore plus complète.